Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars amis saxophonistes J'espère que vous allez bien J'ai fait cette petite vidéo pour faire un petit peu... Comment on appelle ça encore ? Une mise à jour ? Une mise à jour par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite Et bien j'espère que... Je sais pas si vous avez bien m'entend parce qu'avec le masque ça étouffe un peu le son Donc du coup... Je t'avais dit la dernière fois que j'avais essayé les saxophones J'en avais loué un parce que j'avais besoin de louer un saxophone Parce que déjà fallait que je reprenne Parce que ça faisait un an et demi que j'avais pas joué Et je dirigeais pour le mariage un ami Donc du coup... La conclusion de la dernière vidéo c'est que J'avais pas trouvé un bon saxophone en fait J'avais vraiment été mal et tout Et en fait finalement... Finalement je me suis aperçu que c'était pas... Le problème ils venaient pas du saxo Ils venaient pas de moi non plus En fait ils venaient de l'ange que j'ai utilisé pour pouvoir tester le saxo Ce qu'il s'est passé c'est qu'en général moi je prends des Vendoren Java Donc moi c'est les Vendoren que je recommande Je te conseille de prendre tu vois Et j'ai toujours pris les Jabba Donc les Jabba c'est les rouges Et donc du coup je voulais la force 3 Et ils avaient pas la force 3 en fait Donc du coup ce qu'il s'est passé c'est que Ils avaient du 3 en Vendoren Jazz J'ai dit vas-y bah je vais prendre celle là pour essayer Et donc du coup quand j'ai essayé Les saxophones bah ça donnait ce que tu as vu Et j'ai fait la conclusion que voilà Les saxophones n'étaient pas bons Bon même si je pense quand même que le saxophone n'était pas bon Mais le dernier que j'ai pris Même si c'est pas une marque superbe En fait il sonne quand même tu vois Ce qu'il s'est passé c'est qu'en fait J'avais quand même pris du 2 et demi J'ai acheté une boîte de 2 et demi Vendoren Java Et dès que je suis arrivé chez moi en fait Bah j'ai changé l'ange Et j'ai mis le Java Et c'était parfait en fait Parce qu'il y avait aucun problème Donc finalement après un an Un an et demi sans avoir joué Honnêtement Je perds pas tant que ça en fait Bon évidemment Il y a des choses que je faisais il y a un an et demi Je vais pas pouvoir les refaire directement comme ça Mais Je pense que pour les personnes Qui m'écoutent Qui vont m'écouter par exemple pour eux Je pense pas qu'ils vont voir de différence Après un saxophoniste vraiment qu'il connait Vraiment il va peut-être voir la différence Et encore même pas Vraiment si jamais je vais en dehors de ma zone de confort Tu vois si je commence à faire des A repartir sur des improvisations Avec des thèmes compliqués sur le jazz C'est clair que là Là ça va être difficile Tu vois les phrases Je les ai pas revus depuis un an et demi Je sais pas ce qu'il me reste sous les doigts encore Donc voilà Donc du coup Et en plus La petite histoire c'est que Donc du coup Je devais jouer pour le mariage de mon ami Mais ça n'a pas pu se faire Finalement ça n'a pas pu se faire Voilà Parce qu'on devait jouer à l'extérieur Et en fait on peut pas jouer à l'extérieur Enfin je devais jouer à l'extérieur Mais du coup La ville n'accepte pas qu'on joue à l'extérieur Donc du coup j'ai pas pu jouer Donc du coup Ce que je vais faire C'est Pour partager un petit peu Ce que j'avais prévu de jouer J'ai sûrement fait une vidéo Et je vais la mettre juste après Comme ça tu pourras Tu pourras voir un petit peu Bah où j'en suis Par rapport à Un an et demi Et voilà Le morceau que j'ai joué Donc le morceau que j'ai joué C'est I will love you Tu sais c'est un morceau avec Woody Houston Et à Kakualoum Tu joues la partie saxophone Donc voilà Si jamais tu me suis Et depuis un moment Tu sais que Kakualoum C'est l'un des saxophonistes préférés En fait j'aime J'aime le style Le groove La personnalité aussi Donc Donc voilà C'est pour ça que du coup Je l'imite beaucoup Donc je vais te mettre ça C'était pour partager un petit peu Mon retour Et puis voilà Pour dire aussi que bon Par rapport à la dernière vidéo Voilà les gars Soyez rassurés en fait C'est pas le saxophone De toute façon Je ressors je pense Mon saxophone Dans une semaine Je pense Une étape saxophone Et voilà Donc je te laisse écouter ça Et donc voilà Maintenant si vous voulez me rejoindre aussi Parce que là je reprends Donc il y a un moment là Je suis reparti sur une heure par jour D'entraînement Donc si tous ceux qui veulent reprendre avec moi les gars Il y a la Sax Academy Donc moi j'ennuie moi On va tous reprendre le saxophone ensemble Ou on va commencer le saxophone ensemble C'est la même chose Ok Donc il y a juste à cliquer sur le lien Qui est juste en-dessous Dans la description Et moi je te mets la vidéo Pour essayer de m'enregistrer Et de toute façon Avec la magie du montage Tu diras tout de suite Hop hop Je suis en train de jouer Donc concernes-toi les gars Et n'oublie pas de travailler tes gammes Moi je vais reprendre les gammes direct C'est sûr Et... Et... Et voilà Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz